Vu qu'on a eu la confirmation que c'est vraiment sa mère, c'est donc l'histoire de deux frères qui veulent venger leur mère. Et c'est juste magnifique ! Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du scan 270 de Black Lover. Mais avant de commencer la review de cet incroyable chapitre qui se fera en deux parties, je voulais vraiment vous remercier. La semaine dernière, j'ai fait un appel désespéré aux abonnements et vous avez été plus de 1500 à vous abonner en un jour. C'était vraiment ouf et ça m'a fait super plaisir. On est passé de 70% de personnes non abonnées à la chaîne qui regardent la vidéo. A 60% et franchement, merci. Bon, je vous avoue qu'il faut quand même continuer de s'abonner pour qu'au moins on arrive à 40% et même aux 20 000 abonnés parce que je vous prépare une vidéo spéciale. Bref, en tout cas, merci beaucoup. Donc le chapitre va s'intituler deux d'entre eux et bien sûr les deux, ce sont Asta et Rib. Les deux sans magie qui sont au centre de ce chapitre, en tout cas de cette première partie de la review. Puisque la deuxième partie se concentrera sur Nasht. Donc ce scan, il reprend exactement là où on avait laissé nos personnages. Asta qui avait donné un grand coup à Rib, un coup qui a fait qu'il a perdu. Je sais que le combat a été assez rapide. Il y aura beaucoup de controverses à propos de ça. Mais sachez que c'est les scans, c'est normal. Ça va plutôt vite, Tabata il n'a jamais pris beaucoup de temps dans ce genre de combat. Mais en animé, ce sera beaucoup plus long et on aura, j'espère, une très bonne animation. Là, on va les attendre au tournant. Mais en tout cas, c'est normal s'il n'a pas été coupé. Je vous rappelle que ses épées ne sont pas contendantes. Et voilà, je vous mettrai en description la vidéo sur l'explication des épées d'Asta. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que ces épées, c'est plus comme si tu donnais des coups de marteau que si tu donnais un vrai coup d'épée. Car ces épées ne coupent pas. Enfin, les épées d'Antimagique. Et ensuite, on voit Asta qui ressemble vraiment, là ça m'a vraiment frappé, mais il ressemble tellement à Yami avec cette musculature. Et vraiment avec le Marcel, la musculature, c'est vraiment le portrait de Yami. Et quand même, ça fait un petit pincement au cœur. Mais un truc qui était par contre un peu triste, c'était de voir Rib. Rib, en dessous de la page, tu le voyais, il était désarçonné. Il était désarçonné, il était en dessous d'Asta. Et limite, ce qu'on pouvait voir dans ce gros plan, c'était une peur. Et franchement, ça fait de la peine. Parce que maintenant qu'on connaît le personnage, le voir à terre est en train de se faire battre. Et on sait qu'il sait lui aussi qu'il va être subordonné d'Asta. Donc devenir le chien d'Asta, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on sait que durant toute son enfance, il a été tabassé. Et ça doit lui faire exactement la même sensation. Puis il va être enchaîné. Et c'est sûrement dû au sort. Et c'est vraiment terrible. Déjà, franchement, ça m'a mis carrément mal à l'aise de le voir à terre comme ça. Comme quoi, Tabata, il a fait un vrai taf. On est passé d'un démon qui était monstrueux à vraiment un personnage qu'on apprécie. Et ça fait vraiment de la peine de le voir comme ça. Et c'est vraiment dégueulasse parce que ça fait un petit peu un truc en mode esclavage. Et franchement, c'est malaisant. C'est franchement malaisant. Mais c'est fou de se dire que juste en 2-3 scans, maintenant, on a de l'empathie pour ce personnage. Par contre, ce rituel, il est tellement humiliant que je me dis qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, c'est sûr, c'est sûr, chers camarades, c'est sûr et certain, il va y avoir un démon qui aura le seum contre les humains. Parce que pour l'instant, on sait que les démons, de base, la plupart, ils se sentent ultra puissants et ils aiment jouer avec les humains. Genre les torturer, les tuer. Sauf que là, avec un rituel comme ça, tu te dis que s'il y a un démon qui a été enchaîné, mis à terre comme ça, il doit avoir le seum contre les humains. Mais clairement, et franchement, j'ai à d'un moment, voir un démon qui aurait vraiment, voilà, cette haine contre l'humanité. Nash, tu vas donc annoncer à Asta que maintenant que le combat a été remporté, ils peuvent passer au contrat. Parce que tout le but de ce combat, c'était bien évidemment d'établir un contrat. Mais c'est un contrat un petit peu chaud quand même, hein. Parce que maintenant que Asta est dans une position avantageuse, il peut subordonner son démon et utiliser son pouvoir comme il veut. Et le démon n'a pas le droit de refuser. C'est vraiment l'esclave de la personne qui réussit à le battre. Et il y a des obligations. Et Nash, tu vas carrément parler de familier. Comme quoi, le démon, il va devenir véritablement comme ton animal. Un animal que tu vas pouvoir maltraiter. Tu peux faire ce que tu veux avec. Et c'est vraiment chaud. La subordination. Et Nash te va en rajouter. Et c'est comme ça que tu vas devenir beaucoup plus fort. Et ça, c'est super intéressant par rapport à la psychologie du personnage. Mais on y reviendra dans la deuxième vidéo. D'ailleurs, en voyant Rib enchaîné au sol comme ça, Je me dis que Dante, il n'aurait jamais réussi à mettre Lucifer, le roi des démons, au sol comme ça. Ce n'est pas possible. Franchement, je pense que la Dark Triad, elle a eu un autre type de pacte. Ça a dû se passer différemment. Mais je pense qu'il y a des indices par la suite dans le scan. Et là, on va passer un moment, mais il était juste excellent. Parce que Asta, il va demander à Rib d'être son ami. Et Rib, il ne va pas capter. Il ne va pas capter. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? On sort d'une épreuve. Et là, je suis enchaîné. Il peut utiliser mon pouvoir. C'est un humain. Je suis un démon. Mais il veut qu'on soit amis. Et c'est pour ça qu'il va être choqué. Sauf que Asta, lui, il est gentil. Mais c'était juste excellent de le voir expliquer à Rib. Ah oui, peut-être que tu ne connais pas le principe de l'amitié. Attends, je t'explique. En fait, maintenant, nous serons égaux. Et c'était juste poilant. Franchement, j'ai kippé voir Asta expliquer ça à Rib. Alors que Rib, en fait, c'est juste qu'il était choqué. Et le meilleur, le meilleur, je vous assure, c'était de voir Nast. Mais qui va se dire, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Que me fait Asta ? Que me fait ce gars-là ? C'est quoi ça ? On a fait tout ça pour ça ? Il veut être égal. Il ne pourra même pas le forcer à faire ce qu'il veut. Mais de quoi il parle ? Et Asta, il va nous répéter avec beaucoup, beaucoup d'humilité que s'il a gagné jusqu'ici ses combats, c'était grâce à Rib. Et c'est beau. Et en plus, en plus, faites déterminant. Parce que voilà, vous pouvez être déçu que Rib ait perdu son combat. Mais Asta va répéter, même après le dernier scan où Rib, on aurait dit qu'il voulait vraiment tuer Asta, que Rib ne voulait pas le tuer. Il ne voulait pas le tuer. Et il s'est retenu. Il s'est retenu. Et donc voilà, voilà, c'est clair et net. Ce n'était pas son plein potentiel. Bon, je ne pense pas que ça aurait énormément changé la donne du combat. Mais c'est important de le savoir. Parce que oui, si Rib, il a perdu, en fait, c'est juste parce que Asta, il n'avait pas de mana. S'il avait du mana et il ne comptait que sur ça, alors contre de l'antimagie, ça aurait été mais clairement, clairement autre chose. Et là, Nash, tu vas continuer juste à péter un câble. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas eu sa réaction face à Rib qui disait qu'il voulait éliminer tous les démons. Mais c'est juste que lui, franchement, il est tellement aveuglé dans sa haine que je suis sûr que ça se trouve, il ne l'a même pas entendu. Il regardait comme ça, il pensait à tous les démons qu'il allait tuer. Et ça se trouve qu'il n'a absolument rien entendu. Et Asta va dire un truc super important qui confirme ce que j'ai dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, que Rib ne peut pas tuer quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il est trop gentil. Oui, c'était la semaine dernière, dans la vidéo, Rib n'est pas un combattant. Enfin, pourquoi il est faible ? En fait, c'est juste parce que ce n'est pas un combattant. Lui, il ne veut pas tuer. Et ça se voit clairement. Ça se voyait clairement dans son flashback. Et ça ne fait que le confirmer. Rib, c'est un gentil. C'est un gentil. C'est un gars qu'on aime bien. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant d'empathie pour lui. Parce que ça se voit, ça se voit. Lui, il a été mêlé à tout ça juste parce qu'on a tué sa mère. Mais sinon, de base, lui, ce n'est vraiment pas un mauvais gars. Enfin, un mauvais démon. Et là, Asta va nous dire un truc très important. Il va dire, ouais, toi, Rib, tu as été en colère. Tu as des ressentiments. Et ça, ça fait qu'on peut se comprendre. Parce que oui, à travers les sentiments. Et écoutez bien ça, parce que ça vaut dans la vie aussi. À travers les sentiments, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'autre. C'est vraiment très important. C'est pour ça que c'est beau. C'est beau. Franchement, ça m'a touché. Ça m'a touché. Donc, Asta, tout ce qu'il veut, c'est qu'ils soient tous les deux égaux. Et donc, il va dire que ce n'est pas un rituel de subordination. Mais bien un rituel d'amitié qui va avoir lieu. Et franchement, la tête de Nasht. Mais vraiment, ce scan, on devrait faire des réactions. J'attends l'anime pour les gros plans sur sa tête. À chaque fois que Asta parle. Parce qu'il doit se dire. Oh là là. Et en plus, il n'y a pas que lui. Puisqu'il y a ces quatre démons qui vont sortir en mode chibi. Tu vois, en mode tout petit et tout. Tout en noir. Ils sont ultra mignons. Ça va se vendre les peluches. Le pack de quatre en plus. Parce qu'il a quatre démons. Il a quatre démons. Bon, je vous en avais parlé déjà. Du fait que son pouvoir, c'était sûrement quatre démons qui pouvaient fusionner ou pas. Mais vu que c'était inspiré d'un conte allemand. Mais on verra ça en détail dans la prochaine partie. Il faut que j'arrête. En tout cas, même un de ses démons va dire. Mais ce gars, il est complètement stupide. Et là, on va voir juste une petite case qui passe comme ça. Elle passe juste comme ça. Mais c'est important. Parce qu'on va voir Nasht qui va sourire. Il va sourire. Parce que même si ça va à l'encontre de tout ce en quoi il pense. Je suis sûr qu'il pense à quelqu'un. Il doit penser à quelqu'un. Et Asta doit le lui rappeler. Genre, peut-être son frère, quelqu'un. Mais en tout cas, ça se voit que Nasht, lui aussi, au fond, c'est un bon gars. Et que même lui qui veut tuer tous les démons, il trouve ça beau. Et là, t'as Rib qui est encore au sol. Et Asta qui va mettre sa main comme ça. Limite pour qu'il se relève. Il va lui dire, en plus, on a un ennemi en commun. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est ça qui va les forcer à se lier. Mais ça se voit même que, même en dehors de ça, ils auraient pu être amis tout de suite. Même sans l'histoire avec Lucifer, là, ça pourrait déjà partir. Je le sens, je le sens, tu le sais. Cette case était juste magnifique. Mais il y en a une autre qui est encore plus puissante pour les deux personnages. Et j'y reviendrai parce que c'est sur ça qu'on va terminer la review. Tu vois, il va être ému. Il va juste être ému. Et c'est ça le gros plan sur son oeil. Et surtout, 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 il va penser dans sa tête. Je ne sais pas si c'était le destin. Mais... Et là, Asta va lui demander son nom. Et bien sûr, ça va le ramener à quand Lichita, comme vous voulez, elle lui a donné son nom la première fois qu'elle l'a sauvée. Et franchement, c'était juste super beau. C'était super beau parce que c'est symbolique. C'est symbolique parce que quand il donne son nom, là, il n'est pas juste en train de dire un nom comme ça. Il est en train de donner le nom que sa mère lui a donné. Sa mère qui l'a avouée. Il l'a dit. C'est vraiment sa mère. Mais il faut bien se rendre compte qu'ils ont toujours vécu tous les deux, tout seuls. Donc, il n'avait jamais eu l'occasion de donner son nom à quelqu'un. Là, en fait, ça lui fait directement penser à sa mère. Et ça se sent. C'est pour ça qu'il y a le flashback. Et c'est vraiment touchant. Parce que là, tu ressens vraiment que c'est les deux enfants de la même mère. Parce qu'en plus, en plus, il va le dire. C'était sûr, vu que c'est le fils de Lyshtia. En parlant d'instable, bien sûr. Eh ben oui. Eh ben oui, les gars. Eh ben oui. On ne fait pas des vidéos pour rien. Bon, après, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Bien sûr, pourquoi il était devant l'église en même temps que Youno avec le même panier ? Avec la même couette ? Est-ce qu'il y a un mec qui vend des paniers juste à côté pour abandonner les bébés ? Avec les mêmes couettes ? C'est franchement bizarre. Et c'est pour ça qu'on aime Black Clover. Parce qu'il y a encore beaucoup de mystères. Et qui est le père d'Asta ? Eribe, ce qu'il va montrer à Asta, c'est juste qu'il est d'accord avec son légendaire Qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui-qui en souriant. Et ils vont se serrer la main. Et je veux m'arrêter sur cette case avant de passer à la deuxième partie de la review parce que cette case est juste magnifique. Cette case, en fait, tu peux tout comprendre. Tu peux comprendre tout ce qui est en train de se passer. C'est 4, 5, 6 derniers scans juste avec cette case. Tu vois qu'il y a le katana juste devant Asta. le katana qui montre leur objectif récupérer Yami le grimoire, l'objet qui les lie et cette poignée de main qui fait qu'à partir de maintenant ce seront deux alliés, en plus Asta il a toujours pas récupéré son deuxième bras et ça aussi c'est important parce que en fait on oublie tout, on oublie tout on oublie même le pacte d'avant là là c'est un pacte d'amitié, on parle de rien d'autre ils ont un objectif en commun tous les deux ils sont sans magie non, là c'est vraiment concentré sur juste la relation Asta et Rib et c'est pour ça que cette première partie elle m'a fait super mais vraiment super plaisir bon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, pour moi c'est un plaisir de vous la faire, n'hésitez pas à liker commenter, vous abonner, mais vraiment abonnez-vous, c'est ça qui donne de la force à la chaîne, vraiment parce que, non, les commentaires et les likes c'est important, c'est sûr et certains, mais c'est vrai que c'est les abonnements qui me donnent le plus de visibilité mais vraiment, merci pour la semaine dernière et j'espère qu'on réussira à renouveler l'exploit en tout cas, la vidéo des 20 000 est déjà faite j'espère que ça va aller c'est pas une grosse vidéo vraiment, vous hypez pas mais voilà bon, bref, on se retrouve très vite pour la deuxième partie je vous dis ciao tout le monde et à tout de suite et à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz